Bonjour à toutes et tous, je suis avec Flavie qui est en hypnose. Alors Flavie, aujourd'hui je te propose un sujet, la découverte archéologique en Crète. D'accord, ok, donc je comprends mieux la flamme olympique. Voilà, pour info, pendant l'adjection Flavie, elle avait la flamme olympique, enfin, oui, une flamme. Une flamme qui peut ressembler à la flamme olympique. Donc en fait, récemment, il y a eu une découverte archéologique en Crète, suite à des travaux qui sont en train d'être faits pour la construction d'un autre aéroport. Et voilà, qu'est-ce que tu aurais déjà comme info ? Moi, on me ramène vraiment au truc un peu romain. Vraiment, j'ai la flamme olympique. J'ai vraiment un truc comme ça. Qu'est-ce que ça, vers quoi ça tend là, cette flamme ? Là, j'entends la flamme du souvenir. Comment ? Ici, j'avais juste la flamme, c'est très bizarre. J'ai une notion de marathonien. Tu vois quelqu'un qui fait un marathon ? Quelque chose comme ça. Et je vois toujours cette femme au loin que j'avais aussi pendant l'induction. Elle est toujours au loin, elle. Donc, tu avais vu une femme habillée de blanc, c'est ça que tu disais ? Oui, j'avais une femme qui était tout en blanc, très lumineuse. Oui, alors du coup, les robes un peu grecques ou un peu romaines, tu sais. Tu vois, j'avais ce genre de robe-là, relativement lumineuse. Je ne sais pas si c'est une déesse, je ne sais pas. Là, j'entends Aphrodite, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça. Mais cette femme qui est au loin, en fait, et c'est comme si ce marathonien, je le voyais… En fait, elle est de dos, tu vois, elle a presque la main derrière. C'est comme si ce marathonien, il essayait d'aller la rejoindre. D'accord. Et donc, la flamme, ça serait un peu comme ce qui fait le lien entre les deux, c'est ça ? Non, j'ai la flamme olympique, je n'entends encore la flamme olympique. J'entends olympique qui vient de l'Olympe. On me ramène à l'Olympe. Ça n'arrive pas trop à te prendre. Je voudrais que tu poses des questions. Oui, mais ne t'inquiète pas, c'est prévu. Je voulais juste voir ce que tu avais comme info. Donc, en fait, en tout cas, au niveau de cette structure… Elle a été découverte sur un mont et vue du ciel, la structure en question, elle ressemble à une énorme roue de voiture, en fait. Mais c'est… Comment dire ? Alors, attendez, j'ai pris des notes pour ne pas dire de bêtises. C'est très, très grand. Ça ferait comme… Cette structure, elle mesure 48 mètres de diamètre et couvre une surface de 1800 mètres carrés, en fait. Ce n'est pas rien, en fait. C'est juste gigantesque. Et vraisemblablement, d'après les informations, les premières informations, puisque c'est très récent, on pense que ça viendrait de la civilisation minoenne qui a prospéré sur l'île de Crète, qui serait une des plus anciennes et avancées d'Europe, en fait. D'accord. Et où c'est rigolo, c'est qu'elle tient son nom du légendaire roi Minos. Et le roi Minos, il est en lien avec les dieux, justement. Oui, oui, oui. Mais moi, quand tu me parles de cette roue, en fait, c'est comme si j'avais, tu sais, une route charrette, quoi, avec un point central au milieu. Et moi, c'est ce qu'on montre, en fait, une route charrette avec un espèce de point central au milieu. Et là, il y a quelque chose qui se débloque. Donc, là, je vois cette flamme olympique qui est mise au point central. D'accord. Moi, je vois cet homme qui vient mettre cette flamme olympique dans ce point central. Là, c'est comme si, tu vois, quand il met la flamme olympique, il y a le feu qui part sur tous les rayons, parce que de la roue… D'accord. J'avoue, j'entends aussi roue de médecine, une sensation de roue de médecine, peut-être. D'accord. Il y a une notion, j'entends, d'appel au dieu aussi. Dieu et aux déesses. Comme si c'était une sorte de, comment on pourrait dire, de rituel ? Ouais. De cérémonie, il y a quelque chose comme ça ? Ouais. Il y a une notion presque même de… Alors, je ne vais pas dire de portail, mais comme si, tu sais, on me montrait une coupelle avec du feu dedans. Oui. Et en fait, qui sert à rentrer en connexion avec les dieux, j'entends. Intéressant. Alors, après, ça peut être aussi une croyance. J'entends une notion de croyance derrière ça. Mais le feu, en tout cas, est très important. Moi, j'ai le feu là qui est ultra présent. Donc, en fait, ça voudrait dire qu'en fait, la structure en question, elle serait illuminée, donc, dans le contour, dans le centre et par les rayons qui partent ? Pas tous les rayons. Il y a vraiment cette notion de… Il y a quatre rayons qui pourraient donner les points cardinaux, quoi. Oui. D'accord. C'est comme s'il y avait quatre grands points cardinaux qui, eux, sont illuminés par le feu, en soi-guimais. Oui. Avec la flamme au milieu, en fait. On est d'accord. OK. Qu'est-ce que ça… Je vois cette flamme qui est loin. Qu'est-ce que ça permettait, ce portail, alors, si c'est un portail ? Qu'est-ce qu'on dit ? Alors, j'entends ouverture de conscience. Tu vois, quand on fait ça, je vois la femme, par contre, qui se retourne. La déesse. Je sais si ça donnait accès, quand même, à cette déesse. Ou aux dieux. Je sais pas si c'est les dieux ou… Moi, j'ai plutôt une femme, j'ai plutôt une déesse. Oui. Là, je la vois, elle. Elle est au-dessus, elle regarde ce qui se passe. Alors que, tout à l'heure, je l'avais de dos. Tu vois, j'avais cet homme qui, un peu, lui courait après, qui essayait un peu de la saisir. En fait, là, le simple fait d'avoir activé le feu, on va dire, dans ce lieu. Ça fait qu'elle s'arrête et qu'elle regarde ce qui se passe. Est-ce que, si je te dis, est-ce que c'est la femme de Minos ? J'ai une déesse. Alors, je sais pas si la femme de Minos était vue comme une déesse. C'était la fille du soleil. C'était la fille du soleil. Ouais. Alors là, tu vois, je t'avouerais que j'ai aucune connaissance de tout ça. Non, mais ça aurait pu être, tu vois, le soleil, la flamme. Ça aurait pu te faire vibrer. C'est pour ça que je te donne ces infos-là. Ouais, ouais. Pas forcément, mais ça aurait pu. J'ai une déesse. Voilà, j'ai une déesse. Et c'est possible que ce soit la fille du soleil. Il y a quelque chose où on honore. C'est comme si on a construit ça pour elle aussi. On a construit ça pour elle. Pour attirer son attention. Parce que quand il n'y a pas cette flamme, en gros, c'est comme si cette déesse ne regardait pas. Elle ne peut pas entrer en connexion. Ouais, c'est ça. Ouais, elle ne regarde pas. Voilà, elle ne regarde pas. Et en fait, le simple que fait qu'il y ait cette flamme, Oups, là, elle se retourne. Et là, elle trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. C'est comme si je voyais aussi, tu sais, genre des joutes. Par exemple, des sodas qui se battent. C'est ça que j'entendais aussi les notions de flamme olympique, de Jeux olympiques. Comme si on avait fait ça pour attirer son attention. Pour la distraire, entre guillemets. Et l'intérêt, c'était quoi, en fait ? Est-ce que tu sais ? Est-ce qu'elle a un message où elle pourrait te dire ? C'était quoi, l'intérêt des hommes ? Il y a une notion de bénédiction, pour avoir ces bénédictions. Une forme de protection ? Il y a une notion de protection. Une notion de protection, et moi, ça me ramène à… Je suis allée en Crète il n'y a pas trop longtemps, où j'ai senti que cette île était ultra protégée. Enfin, moi, j'ai senti qu'il y avait une protection sur cette île qui était assez impressionnante. Il y a une notion, oui, en effet, de bénédiction, de protection. Il y a une notion aussi de l'honorer, tu vois, d'attirer son attention. C'est comme si je n'arrivais pas à avoir accès à elle. OK. Là, c'est ça, il y a de me regarder. Je me regarde, j'ai le chat qui arrive. C'est bon, c'est drôle, si on n'appelle le chat qui arrive. Le chat de Flavie qui s'appelle Shiva, quand même. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà. Nous avons Shiva qui vient nous faire un site. Alors. OK, c'est comme si là, limite, elle captait que je suis là. Elle capte. C'est bizarre, c'est drôle, parce que je lui vois des beaux yeux bleus. On me ramène au bleu de l'océan aussi. Oui, alors, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'était en lien avec, justement, la mer. Oui. Parce que c'était des grands navigateurs. Alors, tout ça, moi, je le découvre. Je ne connaissais pas. J'ai fait des recherches avant l'enquête. Et ils étaient, pour l'époque, extrêmement avancés en navigation. Pour le commerce et l'art. Là, ça me parle beaucoup plus, la notion de la mer. On me montrait aussi qu'elle veillait sur les eaux. C'est ça. Il y a une notion un peu de Poséidon. Oui. Il y a une notion comme ça. Je ne sais pas si c'est la fille de Poséidon. Il y a une notion comme ça, mais... Son mari, Minos, a demandé la protection de Poséidon. D'accord. Je ne sais pas si c'est la protection de Poséidon. Ok. Je comprends, mais j'ai... J'entends que ça n'a pas séparé, là. Oui. J'ai une notion que ça n'a pas séparé, là. Il y a une notion de la divinité sacrée, je suis là. Tu vois ? D'accord. Je la sens aussi assez insaisissable, une femme. Voilà. J'ai l'impression qu'il faut attirer son attention. Elle se retourne et... Il faut attirer son attention. Une notion comme ça, tu vois. Et ça voudrait dire que, du coup, ce peuple... Comment dire ? En faisant ces cérémonies, ils attiraient l'attention de cette divinité pour leur protection ? Oui. Pour leur savoir aussi. Oui. C'est ça, en fait. C'est comme si ça, c'était un... Un réceptacle, j'entends, pour attirer son attention. J'entends aussi pour faire les demandes. Une notion comme ça. Pour faire les demandes, mais il y a le chien qui valide. En fait, c'est comme si, voilà, quand on avait une demande à faire... Pour attirer son attention, pour attirer ses faveurs, pour attirer ses bénédictions, pour attirer tout ça. On allumait cette flamme, pour faire les demandes, tu vois. Mais en même temps, en échange, on lui apportait de l'amusement, tu vois. Il y a une notion comme ça. Un divertissement. Ouais, un divertissement. Il y avait quelque chose comme ça, en fait. D'accord. Parce que moi, je vois des guerriers qui se battent. Et je vois des guerriers qui se battent, puis elle, en fait, ça la distrait, quoi. Tu vois, ça la... Il y a une curiosité chez cette femme. Beaucoup de curiosité. Quelque chose de très éthéré, aussi. Et est-ce que t'as, par exemple, je sais pas, sur une année, il y avait des moments particuliers pour faire cette cérémonie ou c'était plus par rapport aux ressentis, en fonction des demandes ? Comment tu vois ça, toi ? Je suis désolée, j'ai des chiens qui s'emballent. J'avais... Alors, je ne sais pas si vous allez m'entendre. On t'entend, on t'entend. Il y avait la notion de mannée. La notion de quoi, Flavie, pardon ? Du mois de mai. D'accord. Je ne sais pas s'il y a un solstice ou quelque chose au mois de mai. Il y a une notion comme ça. On me ramène encore à l'élément feu au mois de mai. On me ramène à quelque chose du feu. Je ne sais pas si c'est Beltane ou un truc comme ça. Je ne sais plus. J'ai quelque chose avec l'élément feu, en fait, qui se positionne sur le mois de mai. En fait, c'était à ce moment-là qu'on faisait et qu'on demandait les bénédictions. D'accord. Je n'ai pas l'impression que le reste de l'année, on le pense. C'est vraiment, il y a quelque chose d'une fête, de l'ordre d'une fête. D'accord. Une célébration, en fait. C'est pour ça que je la vois aussi insaisissable, tu vois. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qu'on faisait tous les jours. C'est vraiment un moment donné, un point où on faisait ça pour elle, pour attirer ses faveurs, pour attirer ses bénédictions, pour attirer tout ça. Et le reste du temps, elle était plutôt insaisissable. Occupée, en tout cas ailleurs, d'en faire autre chose. Oui, mais en tout cas, il y a une belle énergie qui se dégage de cette femme avec un côté un peu, entre guillemets, enfantin. Il y a une notion de pureté. Il y a une notion de pureté, il y a une notion d'aimer, s'amuser. Et en même temps, il y a une grande puissance. Qui faisait ces cérémonies ? Est-ce que tu vois ? C'était des personnages particuliers ? Il y a une notion du seigneur qui mettait aussi en marche ces cérémonies. Je ne sais pas si c'était Minos ou en tout cas quelqu'un de l'ordre du statut, de roi ou de choses communes. Comme ça, tu vois. J'entends que c'est lui qui demandait les bénédictions pour son peuple, en fait. D'accord. Il était vraiment… C'est lui qui demandait les bénédictions pour son peuple. Après, il y a une notion… Parce que là, après, je vois, par exemple, des personnes du peuple qui, à ce moment-là, pouvaient aussi faire leur demande de bénédiction personnelle. Oui. Lui, il faisait comme pour le peuple, dans l'abondance, la protection, etc., etc. Et il y avait la possibilité aussi pour les personnes du peuple, ce jour-là, au jour de la cérémonie, face eux-mêmes leurs propres demandes personnelles. Tu vois, j'ai une notion, par exemple, d'une femme qui demande pour pouvoir enfanter, par exemple. D'accord. En tout cas, ça perturbe l'enquête. Parce qu'ils étaient quand même avancés dans leur culture, au niveau des fresques, même au niveau de l'écriture… Je suis désolée. Même au niveau de l'écriture, ils avaient un système d'écriture qui était très particulier et qui, jusqu'à maintenant, est encore complexe, en fait. Oui. Si, franchement, il y a cette notion d'avoir accès à quelque chose de… De crypté, moi, j'entends. Oui, il y a quelque chose comme ça. Tu as quelque chose là-dessus, Flavie ? Sur la architecture. De coder, de citer, en fait. D'accord. Qu'ils passeraient via ce portail ? Moi, j'ai une notion qu'ils avaient accès à un savoir que… Alors, j'entends qu'ils s'étaient perdus. Oui. C'est comme si cette écriture, aussi, j'ai une notion qu'en fait, elle enclenchait certaines magies, tu vois. D'accord. C'est ça, en fait. J'entends, les symboles ne sont pas là par hasard. C'est ça. Les symboles ne sont pas là par hasard, en fait. Ils sont… Ils ouvrent aussi certains portails. Je suis dans une espèce de grotte, avec des flammes, pour la notion du feu. Aussi, ça me ramène à quelque chose de très privé, ancien. Caché, aussi, j'ai une notion de caché. Oui. Comme s'il y avait que eux qui pouvaient avoir accès, aussi, à la transcription, à la retranscription. Comme si dans cette grotte, ça me donnait accès. Tu vois, là, je pensais un peu dans la grotte. Si j'avais accès à… On montre, en fait, une espèce de bulle. Alors, j'aimerais bien pouvoir la traverser, cette bulle. Comme si c'était… Tu sais, ça faisait une… Comme dans les lycées spatiaux, en gros, une fenêtre, tu vois. Oui. Ça faisait une fenêtre sur une autre dimension ou un autre… Un passage pour aller ailleurs. Ça, c'est ça. Il y a une notion comme ça, en fait. Ça donnait accès à cet autre monde, à cet endroit-là. Et moi, je sens que je le vois y passer. On sent qu'il y a quelque chose de super pur dans cet autre monde. Alors, je ne sais pas si c'est un monde, tu vois, sur une autre planète ou si c'est à l'intérieur de notre planète. Si c'est un trou, c'est aussi dans notre intratère, tu vois. Un truc comme ça, en lien avec l'intratère, quand même. Cette grotte, elle serait sous la structure qui a été découverte ? Ou pas forcément ? Pas forcément. D'accord. Pas forcément. Là, on ne me donne pas l'info de où est la grotte. Je ne sais pas si tu avais un truc trop haut. On ne donne pas forcément l'info de où est la grotte, mais je ne la vois pas sous la structure. D'accord. J'entends que ce serait trop visible, dans un sens. Ce peuple, il était totalement humain ? Je ne m'entends pas totalement. On me montre à un côté un peu amphibien. Oui. Il y a une notion d'amphibien. Avec des mains palmées, des pieds palmés. Enfin, il y a une notion comme ça. Oui. Donc, liée à l'aquatique, en tout cas, au milieu aquatique. Oui, oui. Amphibie, j'entends amphibie. Pas complètement, en tout cas. Il y a une notion de pas complètement. C'est comme si on montrait qu'il y avait une partie qui était amphibienne et l'autre humaine et l'autre humaine. Et c'est comme s'il y avait eu aussi peut-être des croisements. Oui. Et c'est peut-être une explication à pourquoi ils étaient autant… Ils avaient cette capacité de navigation, apparemment. Parce qu'ils allaient… Ils allaient partout, quand même. Oui. Et c'est comme si on montrait, en fait, que ces amphibiens… Parce que les mythes appartenaient à cet autre monde. Oui. À l'axe de cet autre monde. Et en fait, c'est comme si je les voyais venir aussi sur cette Terre et se reproduire avec des humains. Il y a une notion comme ça, quand même. De mélange. Oui. Et alors, j'ai une question. Pourquoi la découverte, elle se fait aujourd'hui ? Enfin, maintenant ? C'est quoi, le message ? J'entends réactivation de portail. Une notion comme ça. D'accord. Une notion de réactivation de portail, en fait. Alors là, c'est comme si on montrait, tu sais, les volants de navigation, là. Oui. Sur les bateaux. Je vois, j'ai cette image-là. Là, on montre un voyer, un gros bateau. Enfin, il y a une notion comme ça. C'est une roue aussi, en fait, tu vois ? Oui. Oui, c'est une roue aussi, ouais. Du coup, ouais. Je sens qu'il y a une notion d'élévation du taux vibratoire de la Terre. Il y a une notion de contribuer aux avancées. Il y a une notion comme ça qui vient en trame de fond, tu vois ? D'accord. De pourquoi ça se découvre maintenant. Je pense que dans la symbolique, il y a quelque chose de fort. Avec des prises de conscience. Avancées, hein ? Oui. Les avancées. Avancées et puis des prises de conscience aussi, du coup, j'imagine. Oui, oui, oui. Je pense que ça vient aussi des prises de conscience, de tout ça. Il y a une notion des avancées, en fait. Je n'aurai pas d'entendre les avancées. Ça contribue aux avancées. OK. Il y a une notion aussi, là, tu vois, d'un coup, je me sens ultra protégée. Réactivation du portail, c'est aussi réactivation d'un portail de protection. C'est comme si je voyais, limite, quelque chose qui va au-delà de la crête, mais qui s'étend sur toute la Terre. Ça serait en lien avec d'autres découvertes qui sont faites en ce moment, ou il y a peu de temps encore ? Oui, 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 parce que c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est comme s'il y avait plein de portails comme ça, en fait. Tu vois, il y a plein d'endroits comme ça où il y a des découvertes qui sont faites, on va dire plus ou moins en même temps, mais je pense qu'à quelques mois d'écart, tu vois, il y a une notion de ça. Et en fait, chaque portail réactive, en fait. Limit, tu as un dôme de protection aussi. Oui. Si je prends plus de hauteur, comme si je voyais des énergies assez sombres, essayer d'arriver sur Terre. Je vois un peu très noir. En fait, ces portails, ils se réactivent vraiment pour protéger la Terre. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils sont découverts, ils sont réactivés ? Oui, j'entends, c'est la découverte qui réactive. Oh. J'ai une notion de, c'est l'humain aussi, qui a inconsciemment, je ne sais pas comment dire, mais dans le fait d'être guidé, tu vois, enfin voilà, quand les découvertes se font, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas anodin. Bien sûr. C'est anodin. J'ai l'impression qu'il y en a encore qui vont être découverts. J'ai une notion de deux ou trois. Tu veux dire sur la planète ? Oui, oui, sur la planète. D'accord. Ce n'est pas forcément que des roues, c'est comme si on me montrait… Oui, oui. Voilà, il y a plusieurs qui ont le même impact. J'ai une notion de deux ou trois pour que vraiment le portail, comment dire, le dôme, la protection soit j'entends fermé presque. Complet, oui. Et là, c'est comme si on me dit, c'est pour ça aussi que ça remue en ce moment. Il y a un truc comme ça. C'est pour ça que ça remue en ce moment. Parce que… Je ne sais pas, j'entends quelque chose qui se prépare. Quelque chose se prépare. Et en fait, c'est tous ces dômes de protection qui sont en train de se mettre… de se réactiver, de s'activer en fait. De s'activer, parce que je n'ai pas l'impression qu'ils aient été activés auparavant. Donc, en fait, ça voudrait dire que chaque découverte, enfin, probablement, et ce sont des portails qui permettent un seul dôme ou plusieurs en fait ? Je n'ai pas compris. C'est comme si en fait, chaque portail va contribuer au dôme. Ok, c'est ça. Donc, il y a un dôme et chaque portail contribue à la construction, entre guillemets, c'est très… au pilier quoi, on va dire. Oui, voilà. C'est comme si chaque portail était un pilier du dôme. C'est ça. En gros. Et moi, je ne sens pas quelque chose de négatif. Au contraire, je sens que c'est quelque chose qui protège la Terre de quelque chose de très négatif. Et j'ai l'impression que ces lieux, en fait, ils ont été conçus… Il y a quelque chose de très prophétique. Tu vois, il y a une notion comme ça. Il y a une notion que les portails avant, maintenant, ils n'avaient pas été actifs. C'est-à-dire qu'ils ont été construits avec la conscience que ce jour-là arriverait, j'entends. D'accord. En tout cas, ça laisse plein de possibilités pour d'autres enquêtes, en fait, parce que c'est passionnant. Il y a plein de choses qui me viennent, là. Moi, j'ai des trucs sur… Je ne sais pas si c'est l'Égypte ou l'Afrique. J'ai en effet plein de piliers un peu partout, quoi. On le montre même presque dans tous les pays, quoi. Tu vois, c'est comme si… Alors déjà, sur chaque continent, ça, c'est clair. Dans chaque continent, il y a un portail. Est-ce que tu as eu une dernière info, Flavie ? Ce serait nécessaire ? Là, j'ai une grosse sensation de soutien. En gros, si on me dit… Enfin, j'ai vraiment cette notion de… J'entends… On savait que ce jour-là arriverait, quoi. Et ne vous inquiétez pas, on vous a préparé. Génial. Oh, passionnant. Il y a un truc comme ça de… Mais en fait, nous, on le savait. On a tout préparé. On a tout fait pour que vous soyez protégiés. Moi, je fais une grande protection. Donc, super, merci Flavie pour toutes ces infos. Ce que je ferai, je vous propose de… Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo de l'article que j'ai lu par rapport à ça, si ça vous intéresse parce que j'ai appris plein de choses. Et voilà. Donc, si ça vous a plu, écoutez, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci de jeter un petit coup d'œil aussi si vous voulez à la chaîne de Flavie. On vous rappelle aussi qu'on fait une hypnance le 23 juin à 20 heures. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est toujours possible. Ça sera avec grand plaisir et c'est sûr le détachement et la joie. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Je ne sais pas. Nos packs d'hypnance sont accessibles. Nos packs, on propose aussi des packs que vous pouvez prendre directement et que vous gardez à disposition pour les réécouter et les écouter et les voir autant de fois que vous voulez. Et puis, écoutez, on vous dit à une prochaine fois. J'ai trouvé cette enquête hyper passionnante. Donc, merci Flavie pour toutes les infos. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada